Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et dans cette vidéo nous allons parler statistiques nous allons parler quels sont les personnages puissants mais nous apprend pas nous attarder du sentiment du ressenti comme on peut l'avoir dans une tier liste on va tout simplement aller voir les mathématiques les mathématiques du jeu les mathématiques ne mentent pas sur bien évidemment les probabilités ne mentent pas sur des probabilités qui commencent à arriver sur des échantillons entre 1000 et 100 000 sont considérés comme des échantillons je crois qu'en termes de sondage et en termes de statistiques on va prendre à partir d'un échantillon de plus de 1000 individus on va commencer à considérer que c'est viable c'est sûr que si tu prends 10 individus bah tes probabilités et tes statistiques ne valent pas grand chose ça c'est pourquoi c'est la loi du nombre vous prenez pile ou face vous faites vous prenez une pièce vous êtes d'accord que vous avez à peu près 50% de chance à peu près ce qu'il peut tomber ça peut tomber sur la tranche faut jamais l'ignorer cette statistique mais quand vous prenez une pièce vous pouvez soit tomber sur pile soit tombé sur face si vous avez à peu près 50 pour les deux ça veut pas dire que en dix coups vous pouvez pas tomber neuf fois sur pile et une fois sur face ça existe très très bien c'est la fameuse règle en à la roulette ceux qui veulent faire père ou un père ou rouge ou noir et ben en général ils ont à peu près 50% là aussi c'est à peu près 50 c'est pas vraiment 50 et en fait soi disant tu vas tu vas la fameuse règle tu vas où tu vas tu vas tu vas au casino et tu dis je mets 5 euros puis ça passe pas tu mets 10 puis ensuite tu mets 20 puis ensuite tu mets 40 puis ensuite tu mets sous 80 puis un mètre tu mets sans sens passant alors c'est légal au casino mais à partir d'une certaine somme d'argent on te dira de dégager mais dans la plupart des casinos c'est comme ça que ça fonctionne et puis c'est surtout mon gars si vous êtes souvent allé au casino et j'y suis souvent allé parce que j'avais moi je ne suis pas quelqu'un qui dépense trop d'argent mais j'avais un colloque à nice qui aimait bien aller au casino et il allait au blackjack et moi je suis allé au casino peut-être une centaine de fois dans une cinquantaine de fois et j'ai dû jouer une fois quoi au casino je suis vraiment quelqu'un qui n'est pas du tout attiré par les jeux d'argent et qui peut largement me retenir pourtant j'avais un pote qui a gagné beaucoup d'argent aux jeux d'argent une fois en réel et une fois en casino online d'ailleurs après il s'est fait interdit de casino c'est une autre personne ça c'était pas mon colloque mais bref et et donc et donc je suis beaucoup allé en casino et et ce qui était rigolo c'est que il ya toujours des gens qui viennent qui viennent pour pour faire ce cette stratégie là mais sachez que le nombre de fois où ça peut tomber sur noir j'ai déjà vu noir dix fois d'affilé donc si tu avais si tu s'attendais que par exemple ça soit quatre fois noir pour mettre rouge parce que tu te dis bah statistiquement ça va tourner il ya eu six fois noir encore d'affilé derrière donc six fois noir ça veut dire si tu fais 5 10 20 40 80 160 donc faut déjà que tu sois capable de mettre 160 euros pour en gagner pour en gagner 5 voilà donc les ces probabilités là ces statistiques là ne marche pas toujours et que c'est largement compréhensible parce qu'en fait c'est un échantillon trop court si tu prends un milliard si tu prends un milliard de fois rouge et noir va tomber à peu près le même nombre de fois ça va avoisiner 50% puisque bah c'est sur un milliard c'est sur un chiffre qui est très très grand donc c'était pour expliquer les lois des chiffres pour que vous fassiez pas l'erreur du noob qui va dire ouais nice elle est à cinq games elle à 100% de victoire c'est pété le fameux vous savez quand il y avait les fameux smite pro league et qu'en tournoi au bout de deux jours il y avait trois fois amaterasu jouer trois fois amaterasu 100% de win rate est-ce que amaterasu est broken bon elle est jouée par les pros donc elle est viable mais est-ce qu'elle est broken est-ce que c'est trop fort comparé à un pic qui va être joué 25 fois vous voyez par exemple amaterasu jouer trois fois 100% de win rate est-ce que ça vaut un pic ultra meta qu'on a vu lui 20 fois et qui est à 72 en fait ce qui est plus fort c'est peut-être celui qui a 72 et qui a été joué 20 fois plutôt qu'un perso qui est à 100% et qui a été joué trois fois c'est ce qu'on appelle les lois du nombre les lois des probabilités et les statistiques je suis pas amateur j'ai juste un paquet s et c'est des lotions de logique ça c'est plus de la logique que des maths enfin c'est des maths mais plus de la notion de logique plus le chiffre s'augmente plus le pic va être fort on commence tout d'abord ici par le rôle de la normal game la normal game alors certains sont très élitiste et disent bon la normal game qu'est-ce j'en ai à foutre ça va c'est généralement que des merdes etc calmez vous on prend une inspiration une expiration la normal game est intéressante parce que les nombres de games qui vont être affichés en normal sont vraiment d'un statistique très élevé donc forcément les normal game vont être très utile quand on fait des probabilités oui bien sûr tu es dix fois plus fort que les gens qui sont en normal game mais il n'empêche que ça aide un peu pour y comprendre donc on voit tout de suite newa extrêmement présente newa extrêmement présente parce que les clés soldier font trop mal donc en gros votre but avec newa à l'heure actuelle c'est de mettre votre 1 votre 3 et ensuite de mettre les clés soldier les clés soldier vont rocher le joueur et le joueur va perdre un tiers un quart ou un tiers de cpv ça dépend ça dépend je pense qu'il ya vraiment même un truc très sneaky à faire c'est de maxer les clés soldier on prend en premier vous mettez trois pendant le 3 et ensuite vous mettez tous vos points dans que les soldiers peut être vraiment très très fort newa la possibilité d'impacter les autres lane donc extrêmement fort puisqu'elle appuie sur ulti tout simplement ça permet de voir les gens etc donc extrêmement forte et pas très dur à jouer un niveau il faut pas battre plus 10 pour la jouer c'est des mécaniques assez simple donc ça explique pourquoi elle est première à 56,96% de min rate avec un pic rate de 15,24 c'est à dire que 15,24% c'est à dire qu'elle est présente dans 15,24% des games ce qui est énorme et et voile et voile ou voile ou mulan mulan est énormément joué parce qu'elle fait beaucoup de dégâts avec ses sorts c'est un des guerriers qui fait le plus mal avec son combo une fois qu'elle a maxé ses sorts ça devient complètement débile et elle a un grab et on rappelle que le grab de mulan a une mécanique très très forte c'est que ça contrôle les gens toute la durée même si tu prends la dunam magic return etc etc mulan le 3 est très fort nike c'est complètement neuneux donc c'est normal que ça soit joué ça fait beaucoup de dégâts avec ses sorts ça le ça a la possibilité de temporiser c'est à dire que la difficulté dans la méta actuelle c'est vous allez dire oui mais moi il caire avec avec bacchus je le trouve fort bah bacchus le problème c'est que tu beliflop in ensuite tu 3 ensuite tu ulti et tu fais quoi si t'as pas tué et que t'as trois personnes sur la gueule t'es mort nike si elle saute in en fait nike c'est un bacchus like sauf que elle elle appuie sur ulti ça lui donne un big shield qui fait qu'elle prend des coups et elle encaisse à la slow tous les ennemis et derrière elle peut mettre son 2 qui est lui aussi à la fois offensif puisque ça fait plus de 300 et quelques de dégâts le 2 de nike mais ça bloque aussi tous les projectifs qui lui arrive dessus donc vous comprenez bien que nike est plus forte que bacchus même si c'est des personnages qui se ressemblent un peu un guerrier l'hôtel gardien mais en termes de mécanique ça se ressemble pas mal l'ulti bacchus l'ulti a qui un gros a oeux qui fait des gâts l'autre derrière ça slow ça donne un shield et que ça a quand même un peu plus d'impact un peu plus de peps celui de nike le beliflop c'est la même chose voilà donc on est sur des personnages qui se ressemblent un petit peu donc énorme win rate pour nike c'est pas étonnant c'est débile en jungle en solo en support c'est très fort médusa c'était déjà fort dans le patch précédent donc forcément c'est un adc à compétences donc forcément les adc à compétences qui était fort patch 11.5 elles sont toujours fort ça vous one shot toujours autant donc médusa très très fort scadi très très fort shiva a pris du poil de la bête pourquoi pas parce que c'est un guerrier à compétences et vous prendre des deux knock up d'affilé ça fait super mal au cul donc shiva a gagné un peu en popularité toulou c'est pas étonnant non plus beaucoup de dégâts basse tête très très forte c'est un adc à compétences et c'est un adc à compétences assez safe et elle peut faire très mal très très tout dans la partie donc pourquoi pas on regarde la deuxième page zong kui zong kui prend énormément de place alors vous voyez que c'est pas non plus le même pic rate à chaque fois on a vu que là c'est 18000 per game mulan c'est vingt quatre mille game nike vous et c'est que 5961 les gens les gens n'ont pas encore ticket les gens n'ont pas encore ticket je peux t'assurer que hier je suis tombé il ya deux jours je tombais contre un un joueur de nike il ne jouait pas nike et tu regardes son smile gourou il n'avait pas forcément des bonnes stats avec les autres persos par contre nike c'est tellement con que ça va tendance à améliorer ton match up d'ailleurs c'est une des une des bonnes une des bonnes façons de se rendre compte quand on prend l'échantillon de plein de joueurs c'est des joueurs qui sont pas bons tu leur donnes un pic et d'un seul coup ils deviennent fort c'est donc pas le joueur qui fait le perso mais c'est le perso qui fait le joueur souvent ça il ya cette cette compréhension là à très très bas niveau quand vous débutez au jeu dans smite on va dire de saison 9.5 à 11.5 prendre un personnage qui est fort quand on est nul ça n'avait pas beaucoup d'impact là ça en a plus prendre un personnage fort quand on est nul ça va avoir de l'impact faire que là c'est un peu plus le cas c'est plus le pic qui fait le joueur et encore plus ça au elo c'est le pic qui fait le joueur c'est à dire que c'est accentué en gros avant c'est on disait souvent je disais souvent c'est moi qui l'inventer à ba et lo c'est le joueur qui fait le pic c'est à dire que si t'es nul enfin si t'es nul sur ce pic tu le comprends pas donc c'est le joueur qui fait le pic c'est le joueur qui est bon donc il va faire que le pic est bon donc c'est pour ça que je dis souvent à ba et lo vous pouvez jouer ce que vous voulez c'est plus le cas vous pouvez bien évidemment que si vous êtes en casu vous pouvez continuer de faire jouer ce que vous voulez mais maintenant il vaut mieux jouer des pics qui sont broken parce que bah ils sont broken pour une certaine raison ils sont broken parce qu'ils font trop de dégâts ils sont broken parce qu'ils sont trop safe ils sont broken parce que parce qu'ils ont un early trop fort etc etc ils ont un ils ont un power spike trop tôt dans la partie etc ils doivent être nerfs et donc si vous voulez cette l'idée de dit de dire que c'est le joueur qui fait le pic c'est vraiment pour les bons 5 et les gens qui débutent mais à un joueur moyen tu lui donne un pic broken ça se va ressentir très très vite par rapport à un pic et nul dans la méta et à ouélo bah c'est beaucoup plus en fait pourquoi ouélo il a toujours fallu dire c'est le c'est le pic qui fait le joueur c'est plus le joueur qui fait le pic c'est parce qu'à ouélo ils sont ils sont à un niveau qui est tellement élevé que ce n'est plus le joueur qui va faire la différence c'est le pic parce que le pic est trop fort donc par exemple vous prenez nika avec le pic le plus fort en solo puis vous mettez fine knocker avec le pic le plus trash en solo ça va être dur pour ça va être très dur pour fine knocker vous voyez c'est à dire que c'est le joueur ne fait plus suffisamment la différence et alors cette saison c'est vraiment le joueur le pic qui fait de joueur vraiment le plus rapidement possible plus tôt vous le comprendrez plus tôt vous serez fort sur cette méta méta actuelle donc donc voilà pour la première page on passe à la deuxième page on a son coup et les ongles qui les amis il est très fort parce qu'il se sustainent beaucoup avec son combo 1 2 donc il est beaucoup plus joué et bien sûr son combo à deux puis l'ulti avec tous les ongles tous les démons qui volent ça fait beaucoup plus mal qu'avant il s'est allé très très fort parce qu'elle a beaucoup de contrôler en rappelant que c'est de la casu elle a beaucoup de contrôles à la vue des peuches et aller très fort très très tôt dans la partie à la cirque l'off protection horus c'est débile bas à cause de son combo 1-2 son 3 qui a trop peu de cédé son utile qui lui permet de se déplacer coucou lane bas on revient dans la méta où les guerriers à compétences deviennent beaucoup plus fort dans zaboru c'est assez étonnant mais pourquoi pas poséidon c'est à cause de son early et son kraken zin tian caron etc donc là on va dire qu'on s'arrête là pour la normale passons maintenant à la ranquette je suis désolé il ya des ads et parce qu'en fait si tu mets un bloqueur de pub sur ce site bah il n'a pas le droit de t'en servir c'est une technique technique une technique qui existe et là on se retrouve en quête attention encore une nouvelle fois les jouants énervés on parle de la ranquette pour le moment tous les tiers pourquoi tous les tiers bah pour avoir des statistiques qui servent à quelque chose encore une nouvelle fois pour que les valeurs mathématiques soit haute c'est à dire que quand un perso comprenez bien que quand un perso à 56,52 % de win rate à tous les parce qu'il a été joué six mille cent fois ce n'est pas les joueurs qui l'ont joué si vous avez un joueur un pic qui a joué 50 fois ça peut juste être le joueur qui joue le pic qui est très fort et qui fait qu'en fait il va c'est le joueur qui est très fort donc le pic va avoir un bon win rate voilà mais plus vous avez un échantillon de joueurs d'être de game de vous avez compris plus vous avez un nombre de joueurs différents qui jouent pic donc parce que le pic est élevé plus c'est le personnage qui est fort pas le joueur puisque ça c'est ici là on est vraiment dans de la ranquette c'est à dire ça peut très bien être un bronze 3 qui joue newa ça peut être un silver 2 qui joue newa ça peut être un gold 4 qui joue newa ça peut être un diamant 5 qui joue newa ça peut être un master ce peut être un gm là c'est tous les élos newa reste première donc elle reste première elle est première en casu on l'a vu et elle est première en enquête donc là très clairement newa attendez vous un nerf prochainement si vous aimez newa chenga est deuxième en enquête mais elle ne l'est pas en normal en enquête elle est vraiment très très fort en cas d'être c'est un de mes pics c'est un des pics que je joue je l'aime beaucoup je la trouve très très cool forcément ils lui ont donné une bonne mobilité dernièrement et forcément dans une burst meta chenga est très fort en fait si vous voulez chenga elle a des mauvais ratio ap si on compare avec sila et d'autres persos ce qui fait qu'en fait elle a besoin d'être bien dans sa partie on peut l'être beaucoup plus facilement ici et elle a besoin de pouvoir one shot les gens je vous l'ai déjà dit en late game j'ai tout shoot un anubis j'ai mis un ulti à 1 il était mort donc c'est elle est vraiment beaucoup plus forte qu'elle l'était avant médusa toujours là zeus énormément de beurts c'est vraiment tuer ou être tué j'ai joué un rédjinn hier j'ai joué de zeus contre rédjinn hier et j'ai un peu grig et dachine sur lui parce que je croyais que j'allais le buter il m'a buté avant que je le bute après il s'est fait tuer par jungler mais alors que je menais je menais je menais je menais plutôt pas mal donc de zeus c'est vraiment le problème c'est qu'il va souvent vous tuer si vous essayez de le tuer parce qu'il fait trop de dégâts ce qu'a dit on la retrouve geb c'est pour le côté ultra défensif mais quand même geb ça fait mal l'utile ça fait beaucoup de dégâts bulan on la retrouve au d'un c'est parce que c'est simple et efficace clairement c'est pas un perso dur mécaniquement amaterasu étonnant de la retrouver là 2443 game donc c'est pas beaucoup artemis c'est étonnant de la retrouver là shiva on l'avait vu avant basse-tête tout l'on l'avait vu avant kukulein on l'avait vu avant pelé c'est pour le côté où snowball si tu prends un petit peu d'avancé ça va être dingue clonage je suis assez étonné c'est pour le côté safe sans doute du personnage on passe à la troisième paille tsu kuyomi nike on retrouve nike on retrouve zonkui on retrouve également le petit caron mais voilà on a où le roon en plus sylvanus etc et on descend à 51 72% de win rate donc on descend pas mal maintenant vous allez me dire ok ikerre moi j'en ai rien à foutre ce que je veux voir c'est ce qui est fort en plat de diamants master gm donc là on clique là et on voit que shenga passe première shenga passe première parce que quand c'est bien maîtrisé shenga c'est vraiment un énorme snowball donc je suis très surpris je regarde jamais les vidéos vous savez que je pose beaucoup sur la chaîne un début de vidéo en disant jeu jeu ça m'arrive de prendre des notes parfois quand je fais des gameplays pro sur un personnage que j'ai pas vu depuis très longtemps et doivent présenter le kit de sort et c'est mais là j'ai absolument pas préparé la vidéo donc je savais pas que ça allait être shenga qui allait être première donc voyez on retrouve shenga et c'est marrant on a va man à pourquoi va man à parce que c'est un personnage qui fait mal avec ses sorts contrairement à ce qu'on pense et ce qu'a dit zeus et ra qui est présente là mais vous voyez ra est ce qu'on peut commencer à est ce qu'on peut prendre en considération une stat qui est seulement à 444 qui est très très peu et ici 363 qui est très très peu on voit que chenga médusa nua sont beaucoup plus joué ce qu'a dit ça et c'est des voilà là on commence à malheureusement tronquer les statistiques parce qu'elles commencent à devenir trop basse donc c'est problématique mais voilà on joue montre quand même mula nodin shiva ou l'euro de guêbe nike bastet you ao kong à némésis ont couillé artemis car on sait marrant de voir artemis aussi haut sans doute parce que elle joue elle le jeu il a il a joué flash et ils essayent de punir les adversaires ça serait intéressant de regarder les statistiques comment il a joué est ce qu'ils font flash ou pas sur le perso ils font flash dans 56% des cas c'est assez logique pareil pour zonkoui zonkoui doit être joué flash à mon avis mais zonkoui n'est pas là dans la première ni dans la deuxième page il est dans la troisième page ici zonkoui est-ce qu'il est joué flash lui aussi il est joué flash deuxième relique c'est normal il faut jouer flash sur un zonkoui c'est pas dans 100% des cas mais au moins dans 60-70% des cas je dirais qu'il faut jouer flash sur zonkoui pour avoir le côté surprenant de flash dans une backline qui est mal positionné de balancer un outil qui fait trop mal après on a quand même une qualité c'est à dire que quand on est gide avec zonkoui les démons continuent de partir et toi tu es invulnérable avec des gides donc ça peut être efficace on va continuer de monter en entière et on va passer master gm master gm ça représente tellement peu de game que là vous voyez que ça n'a plus lieu d'être c'est là que je vous dis que le babless et les chiffres de notes sont plus très intéressants mais holorune premier 63 l 91 mais le général les gens qui jouent l à l'heure actuelle sont des très joueurs de l mécaniquement 102 etc voili voilou les petits potes à la compote j'espère que ça vous a fait kiffer cette petite vidéo sur les statistiques ça permet en fait d'y voir un peu plus clair parce que souvent il ya la tier liste de faille nokia et la tier liste d'ecker et la tier liste de machin elles sont différentes et qu'est ce qu'il faut voir il faut plutôt regarder ce fight master en fait si vous voulez voir des statistiques le problème c'est que vous ne pouvez pas vous servir de ces stats là vous pouvez un peu plus vous servir de ces stats là là il y aura des chiffres un peu plus décents pour des probabilités des mathématiques voilà donc bien sûr il faut tester ce n'est pas noté aussi une chose c'est que les joueurs ne trouvent pas toutes les failles dans le jeu et voili voilou il ya peut-être des piques qui sont trop fort mais qui sont tellement de niche que on les voit on les a pas forcément vu et c'est donc rappelons que ça ne se dépassent c'est tu ce n'est ce n'est pas une science exacte c'est une science exacte si on avait des milliards enfin des millions de games joués plus vous avez de games plus vous avez les statistiques qui vont s'affiner et plus on va alors moi il y aura alors plus on a des stats plus les chi vont être les pourcentages vont être réduit 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 enfin plus les pourcentages entre les persos vont être de plus en plus petit parce qu'il ya eu énormément d'échantillons de games mais plus elles seront valables c'est à dire que sur un milliard vous avez un perso qui a 1% de winride de plus c'est ça veut dire que le perso est broken et plus vous plus l'échantillon est petit plus le pourcentage peut-être peut-être le berceau à 5% de winride de plus qu'un autre en fait là il est archi broken et c'est merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve nous demain pour une nouvelle vidéo de smite sur la chaîne je vous fais des bisous sachez que il y aura bientôt le bonus patch donc j'espère un air changa même si ça me fait mal au coeur c'est un des rangs perso que je joue mais j'espère surtout un nerf new war parce que je trouve ça en gros très con un nerf nike un nerf horus un nerf des personnages qui ont un early qui est vraiment god like et un nerf de nice aussi alors c'est un très intéressant nice n'est pas dans les gros winride elle est qu'à 50,7 je suis très étonné je pense qu'il ya pourquoi là c'est à la 50,07 à la 48,8 quand on modifie tous les hélos et en normal elle a combien à la 40 en fait elle est à mon avis beaucoup trop joué et en fait les gens qui la jouent en fait les gens sont voulus s'en servir comme un comme un parachute et donc sans doute se sont mis à énormément jouer nice mais je pense que faut quand même la maîtriser un petit peu mais je pense que c'est quand même un personnage qui est décent dans la méta actuelle et il vous voyez je serai un peu je suis un peu pas d'accord avec ce pic ray je pense qu'elle est trop joué par les gens qui savent pas la jouer et mais ils sont trop voulu sauter sur dix sans savoir la jouer et et volé volo mais je pense pas que ce soit mauvais en soi les bisous merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve demain ciao